Voilà, donc nous commençons cette deuxième veille sur les proches, sur les relations, sur l'autrui, sur les autres. Et donc, nous sommes déjà des sujets, avec tout ce que nous avons vu. Des sujets qui sont des corps, qui sont des corps qui appartiennent à des mondes plus vastes qu'eux-mêmes, dans le temps, dans l'espace, et avec d'autres, avec des autres. Des autres entre lesquels, avec qui il y a des écarts, une distance, un intervalle. Il y a un autre côté. C'est-à-dire qu'en même temps, ce sont des proches, ce sont des semblables, mais en même temps, ce sont des différents, ils sont étranges. Ils peuvent même être très étranges, même quand ils sont très proches, ils restent très étranges. Ils sont quand même toujours de l'autre côté. Et c'est cela que je voudrais explorer un instant avec vous, cette étrange proximité des proches. Je commencerai dans le temps par dire que nous avons des... Ça, c'est donc l'image d'Henri Foucault dont je parlais tout à l'heure, d'où est extrait des petites figures que nous avons prises pour l'affiche. Et ce qui veut dire... Qu'est-ce qu'il appelle ce sign ? Être ainsi, être là, comme ça. Être comme ça. Donc, dans le temps, il y a des narrations. Une relation, c'est toujours une narration. Ou plutôt, une relation, c'est toujours deux narrations, au moins. Au moins deux narrations. C'est-à-dire, en même temps, c'est une narration vue de chacun des deux côtés. En fait, ce n'est pas une seule narration, c'est des bouts de narration. Et je dirais que nos relations sont elles-mêmes racontables. À l'intérieur d'autres narrations, je peux être raconté par d'autres. On raconte un petit bout de ce que je viens de faire, va devenir un morceau de vie de quelqu'un d'autre, etc. Donc, les narrations forment un enchevêtrement. Et je dirais que, d'une certaine manière, cette structure narrative, c'est aussi des histoires. Et comme toutes les histoires, ça a un début et des fins. Même si c'est un petit segment, ça a un début et une fin. L'histoire n'est pas infinie. Simplement, elle est inachevable parce qu'elle est inextricable. Nos récits de vie, nos relations sont inextricables les unes des autres. Et je dirais, et ça c'est un premier point que je voudrais souligner, nous avons besoin de courtoisie des uns à l'égard des autres. C'est-à-dire, nous avons besoin de soutenir une conversation dans laquelle nous supportons l'écart qui tisse notre relation entre nos narrations, entre nos manières différentes de raconter. Nous ne voyons pas les choses tout à fait de la même manière. Et donc, il n'y a pas de conversation humaine sans un minimum d'humour, sans un minimum justement de courtoisie, d'accepter l'impossibilité d'une coïncidence totale. Nos récits ne peuvent pas entièrement coïncider. Deuxième figure, là plutôt dans l'espace, dans la figure de la narration, deuxième figure de nos relations, c'est les chorégraphies. Chorégraphies parce que ça se fait aussi dans l'espace. Dans l'espace, nous nous rapprochons, nous nous éloignons. Parfois nous nous rapprochons beaucoup, parfois nous nous éloignons beaucoup, parfois nous voulons surtout être très éloignés, nous ne voulons surtout pas être rapprochés de quelqu'un. Parfois, comme m'avait dit Ricœur un jour, c'était une des plaisanteries qui avait toujours des petites facéties comme ça, je suis proche de vous, pas moi. En fait, on n'est pas forcément proche de quelqu'un qui veut être proche de nous et puis avoir des écarts. Au contraire, on peut... Il y a un va-et-vient, il y a une sorte de danse, de chorégraphie dans l'espace. Et je dirais que ces mouvements produisent des sentiments. La Rochefoucauld, le duc de La Rochefoucauld, avait une formule que j'affectionne, il disait, on fait du mal, on déteste ceux à qui on a fait du mal. C'est-à-dire, on fait du mal à quelqu'un et après on le déteste. Ce n'est pas parce qu'on le déteste qu'on lui fait du mal, c'est parce qu'on lui a fait du mal, par hasard, qu'après on le déteste. En plus, le sentiment vient après. Le sentiment est un effet chorégraphique. Ce n'est pas un sentiment qui est exprimé par une chorégraphie, par une expression, c'est l'expression, le geste qui produit du sentiment. Et donc, nos chorégraphies, nos manières de nous comporter, si nous nous rapprochons, nous allons avoir les sentiments du rapprochement. Si nous nous éloignons, nous allons finir par avoir moins des yeux, moins du cœur. Il me semble que ce rythme du rapprochement et de l'éloignement soutient quelque chose qui est fondamental dans toutes les relations, qui est la tension entre la sympathie et le respect. La sympathie nous rapproche. A l'extrême, la sympathie, c'est la compassion. C'est les sentiments que l'autre, je le comprends de l'intérieur, il m'est proche. Je le comprends de manière divine, divinement, il m'est proche. Et ça, on a parfois ce sentiment, même avec des inconnus, généralement. Et de l'autre côté, le respect, c'est justement la distance. L'autre est absent. L'autre, il n'est pas du tout ce que j'imagine. Il est toujours ailleurs que ce que j'imagine. Donc il y a du respect, c'est-à-dire que je dois le regarder comme étant vraiment autre, comme étant différent de ce que je me figure. Et voilà, il y a une sorte de va-et-vient. Il me semble que, grosso modo, pour pouvoir nous rapprocher beaucoup de quelqu'un, il faut aussi pas mal nous éloigner. On ne peut pas tout le temps se rapprocher. Il y a une figure de la danse, là encore. Je pense qu'une relation très vivante, c'est une relation dans laquelle on se rapproche et on s'éloigne. Il faut savoir s'éloigner autant qu'on se rapproche. Si on veut tout le temps être proche, après on aura peut-être besoin d'autant d'éloignement qu'on a été très proche. C'est une figure un petit peu géométrique, mais parfois la morale a affaire à des figures qui sont presque géométriques comme cela. Je pense qu'en effet, on est aujourd'hui dans un temps où on majeure dans les relations toujours ce qui est de l'ordre d'être ensemble, d'être bien, de consentement, etc. Alors du coup, quand ça pète, on est dans la séparation la plus totale. Peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus de rythme entre les deux. Bon, dans tout ça, je parle finalement aussi bien de l'amitié. Enfin, l'amitié, la vraie amitié, on sait que c'est quelque chose de difficile, de délicat. C'est quelque chose qui excède complètement la chorégraphie ou les narrations. C'est quelque chose qui tisse un sentiment d'égalité alors qu'il y a tellement de différences ou qui tisse une extrême proximité alors qu'il y a un extrême respect en même temps. Donc je pense que l'amitié, c'est une des choses les plus importantes et sans doute une des choses les plus difficiles. Et comme disait Aristote, sans doute un des sommets de la vie, certainement. Mais parmi toutes ces relations, il y en a certaines qui sont plus particulièrement importantes, des conversations essentielles, des amitiés. Et j'en viens maintenant au couple amoureux. Quand même dans le texte biblique, on y a fait référence déjà à plusieurs reprises, là j'ai amené le paradis perdu de Milton. C'est pas la Bible, mais enfin, c'est un énorme midrash sur un énorme commentaire sur quelques chapitres de la Genèse, qui essaye d'expliquer le problème de la chute comme un problème de couple. C'est un problème de couple quand même. C'est quand même un problème conjugal. C'est-à-dire en fait, est-ce qu'ils se font confiance vraiment ? Et Ève allait se promener et Adam lui dit, mais attends, mais où est-ce que tu vas ? T'es toute seule, mais tu ne veux pas que je sois là pour te protéger, mais enfin quand même, tu n'as pas confiance en moi. Alors, il y a un petit lézard qui se crée comme ça, et en fait, c'est ça de l'origine de tout. Ça commence comme ça, uniquement comme ça. C'est extraordinaire, Milton, vous voyez qui c'est, 1650, 60, 70, j'ai oublié le paradis perdu. Donc voilà, le couple, la conjugalité, ça suppose, il est dit dans le texte biblique, dans la Genèse, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, faisant lui une aide qui lui soit assortie, fit help, en anglais. Monsieur Milton s'amuse beaucoup avec le fit help, fit, ça marche bien. Et donc, cette figure du bonheur, cette figure divine du bonheur, du couple, est quelque chose qui a vraiment une longue tradition. Moi, j'ai beaucoup travaillé Calvin, on le retrouve chez Calvin, c'est très important, le mariage n'est pas du tout un pisalet comme chez Saint-Paul, c'est quelque chose de bon en soi. Il faut vraiment que c'est un lecteur de la Genèse, comme Milton, un lecteur du Cantique des Cantiques, dont il estime que c'est vraiment un texte tout à fait important. Et voilà, pourquoi est-ce que c'est un texte important, pourquoi est-ce que c'est si fondamental ? C'est parce que quelque part là-dedans, il y a vraiment une théologie. D'une certaine manière, ce qui arrive à l'homme, c'est aussi théologiquement, analogiquement, ce qui arrive à Dieu. Il n'est pas bon pour Dieu d'être seul. Dieu a besoin d'un autre avec qui il y a une conversation. L'important, ce n'est pas le langage, l'important, ce n'est pas le logos. L'important, c'est la parole comme conversation. Il faut au moins être deux pour qu'il y ait conversation. C'est pour ça que c'est absolument fondamental. Il ne pourra pas y avoir d'alliance, d'alliance, de pacte. L'alliance au sens biblique, c'est très important, s'il n'y a pas cette conversation, cette liberté de l'alliance, de libre pacte. C'est pour ça que Milton, le poète du paradis perdu, est en même temps l'inventeur du divorce. Le divorce a été pratiqué, il était toléré depuis toujours, mais il avait été pratiqué assez massivement à partir de la réforme, et notamment à Genève, on ne va pas rentrer dans les détails historiques, parce que c'était une période de chaos complet, donc il y avait des divorces partout, des femmes qui quittaient leur mari pour leur foi, ou des maris qui quittaient leur famille. Et donc, c'était un chaos complet dans les familles. Et donc, Calvin a vraiment autorisé le divorce et le remariage. Mais Milton le théorise dans un traité du divorce. Et donc, en fait, ce qu'il essaye de penser, et qui est très important, et c'est des choses que nous avons découvertes avec Sandra Logier, que nous avons beaucoup travaillé, on a fait des colloques, et Sandra Logier, qui était annoncée ce soir, malheureusement, trois heures avant, m'a dit qu'elle était au fond de son lit terrassé par une grippe. Et je le dis tout de suite, c'est Corinne Lanoire, ma future collègue, professeure d'Ancien Testament à la Faculté de Paris à partir du mois de septembre prochain, et qui la remplace au pied levé. Merci Corinne de remplacer Sandra. Donc Sandra, avec Sandra, on travaillait sur un grand philosophe américain qui s'appelle Stanley Cavell, lui-même lecteur de Milton et d'Emerson, et qui a écrit un livre sur le cinéma hollywoodien qui s'appelle « Les comédies du remariage ». On va dire, l'idée c'est que tout mariage est un remariage. Toute alliance est toujours déjà une nouvelle alliance. Et donc il a fallu d'abord quitter, rompre, pour qu'il puisse y avoir un mariage. C'est-à-dire qu'il faut d'abord quitter son père et sa mère. Tant qu'on n'a pas vraiment rompu, tant qu'on n'a pas vraiment quitté, on ne peut pas faire un pacte, une alliance. C'est une figure, je crois, très importante que Milton ouvre là. C'est une figure du pacte. C'est une figure du pacte conjugal, mais c'est aussi une figure du pacte politique. Et donc on voit très bien que c'est une alliance fragile, une alliance résiliable. On peut la briser, on peut la délier. Elle est fragile. Et en même temps, du même coup, elle doit supporter des disputes. Un des films étudiés par Stanley Cavell, un film de Capra, célèbre, il y a une scène célèbre de disputes dans laquelle le couple amoureux fait semblant de se disputer. En fait, ils ne sont pas encore amoureux pour faire semblant qu'ils sont un couple. Parce qu'elle est cherchée par des agents de police lancés à ses trousses par son père. Il essaie de récupérer sa fille, justement. Et donc ils font semblant de se disputer pour prouver qu'ils sont un vieux couple, qu'ils s'entendent depuis longtemps, etc. Bon, ça c'est très typique, le cinéma parlant, le cinéma hollywoodien, c'est un cinéma où on commence à parler, le couple apparaît avec la conversation, et du coup avec la dispute. Et donc c'est un couple capable de supporter la discordance, mais aussi capable de supporter la reprise, la répétition. Kierkegaard a écrit un texte extraordinaire qui s'appelle la reprise, ou la répétition qui a justement l'idée que tout amour est selon la reprise. Mais il dit finalement que le monde est selon la reprise, parce que Dieu aime le monde selon la reprise. Justement c'est après le déluge que se fait le pacte, que se fait l'alliance. C'est la reprise. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important aussi ? C'est parce qu'ainsi, ensemble, ce que nous faisons, c'est que nous... Il faut que je contrôle mon temps. Voilà mon Dieu, j'ai dépassé mon temps complètement. Moi je vais arrêter là, je vais arrêter là. Je termine juste en disant, il faut ensemble, à deux, transgresser la solitude. C'est-à-dire, le problème, bien sûr, il y a de la solitude dans laquelle on se cherche soi-même, on existe par soi-même. Il est important d'être capable de solitude, d'exister par soi-même. Mais il y a un risque, le problème de la solitude, c'est le solipsisme. C'est-à-dire, le sentiment que de toute façon, l'autre est inaccessible, l'autre côté est inaccessible, qu'on ne pourra jamais toucher, on ne pourra jamais être touché par un autre. Et donc, voilà, on n'y croit pas. Et ce qui est très difficile, c'est qu'on ne peut transgresser la solitude qu'à deux. Et donc, dans ce film de Capra, il y a une couverture, qui représente d'ailleurs la muraille de Jéricho, et le garçon dit à la fille, est-ce que vous pouvez passer du côté des Israélites ? C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui ferai tomber la couverture. Mais en fait, il faut quand même être deux. On ne sait pas qui va tout... Il faut être deux pour faire tomber la couverture. Pour faire tomber, je dirais, la séparation, le mur qui nous sépare de l'autre côté. Et, non, j'ai dit, j'allais terminer, je termine quand même par un problème, c'est que tout cela, c'est très beau, cette figure du couple moderne qui apparaît avec Milton, etc. Mais il y a un problème qui apparaît là-dedans, c'est que, du coup, le lien, le lien qui est un lien libre, c'est un lien fragile. Donc on part d'un couple qui existe, et non pas d'un couple qui essaierait d'exister, et qui n'y arrive pas parce qu'il y a un obstacle extérieur, un père ou je ne sais pas trop quoi. Là, il y a un problème à l'intérieur, c'est qu'on peut se séparer. Alors, comment est-ce qu'on va rester ensemble alors qu'on pourrait se séparer ? Qu'est-ce qui permet à un couple de rester ensemble ? Goethe a exploré ça dans les affinités électives, par exemple, etc. Donc c'est vraiment le problème du lien aujourd'hui. Les liens sont précaires. C'est-à-dire, nous sommes sortis, grâce au divorce, entre autres, de la servitude, dans laquelle on était attaché à vie, au nom de l'émancipation. Mais aujourd'hui, le problème de l'émancipation, c'est que ça soulève l'exclusion. Notre problème n'est plus la servitude, d'autrefois, c'est le problème de l'exclusion. Ou plutôt, je dirais que notre problème, maintenant, c'est que nous avons deux problèmes. On n'en a jamais fini avec les servitudes, mais nous avons un nouveau problème sur les bras, qui est l'exclusion. Alors, comment est-ce qu'on va faire avec ça ? Il faudra bien réinventer quelque chose qu'on peut appeler quand même la fidélité. Mais la fidélité, pour moi, là, ce n'est pas seulement la fidélité conjugale. Là, c'est de la fidélité dans les amitiés, c'est de la fidélité de tous les liens précaires aujourd'hui. J'arrête. Merci.